Hello, skis pour améliorer ces photos. J'espère que tu vas bien, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu parce que la semaine dernière j'ai pas posté de vidéo ni mercredi ni dimanche. Tout ça pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'avec le temps qu'il fait, c'est pas que je suis démotivé mais c'est tout simplement que c'est très compliqué d'aller tourner des vidéos dehors. D'ailleurs le lundi, t'inquiète pas, je prends juste une petite minute pour te parler un petit peu de tout ça et après promis on passe au sujet de la vidéo parce que c'est quand même pour ça que t'as cliqué. Oui, lundi dernier en fait on était à Luxembourg avec Mathieu, tu sais Mathieu c'est mon pote photographe avec qui. On a déjà tourné quelques vidéos ensemble, d'ailleurs je vais t'en mettre une, je sais pas laquelle je vais te mettre mais je vais te la mettre juste ici, tu pourras aller la voir. Et bien Mathieu et moi on s'est vu la semaine dernière, on était dehors pour te tourner une vidéo super intéressante et en fait quand on est arrivé, il y a eu pendant 10 minutes, il y a eu des nuages donc ça allait et ensuite il a commencé à pleuvoir à fond du coup on a rien pu tourner. Donc voilà, j'étais un petit peu déçu du coup j'ai pas eu de vidéo pour mercredi et normalement aujourd'hui cet après-midi à 16h je devais filmer une séance photo et ben là il neige en fait tu vois depuis hier soir il neige donc voilà c'est encore une fois annulé. Du coup je me retrouve à te faire des vidéos dans le canapé, chose que je voulais arrêter pendant un petit moment. Tu sais que t'aimes bien ça, moi aussi j'aime bien ça mais voilà ça faisait un petit moment que j'étais pas sorti pour faire des photos, faire une séance photo. En tout cas filmer et du coup forcément là voilà ça retarde encore un petit peu les choses mais j'espère que tu ne m'en voudras pas parce que tiens-toi bien dès que le soleil reviendra, en tout cas même pas le soleil juste quand il arrêtera de neiger et de pleuvoir t'inquiète pas je vais retourner dehors alors sois prêt. Alors vous êtes très nombreux à me demander souvent sur Facebook, Instagram ou par mail est-ce que je dois plutôt prendre ce boîtier ou plutôt celui-là, plutôt Canon, plutôt Nikon, plutôt Sony donc je vais tous vous répandre dans cette vidéo maintenant tiens-toi prêt c'est parti let's go. Alors tout d'abord il faut savoir qu'il y a énormément de marques qui font des appareils photos de qualité, il n'y a pas que Nikon et Canon mais bien souvent la petite guéguerre qu'on peut retrouver je peux partout sur les forums, sur les groupes Facebook etc ça va souvent se jouer entre Canon et Nikon. C'est pour ça que j'ai décidé de parler uniquement de ces deux marques là mais tout ce que je vais dire dans la vidéo sera valable pour les autres marques également. Alors la première différence entre ces deux marques et bien c'est l'ergonomie tu vois donc moi mon appareil Nikon il n'a pas la même ergonomie qu'un Canon par exemple donc que ce soit l'ergonomie de prise en main tu vois donc l'emplacement des boutons et mais également l'ergonomie des menus. Les menus sont pas fichus de la même manière chez ces deux marques et ensuite la différence entre les deux et bien c'est tout en fait tu vois c'est la grande différence elle est là. Ça va surtout se jouer sur l'ergonomie entre Canon et Nikon parce que et bien ces deux marques elles proposent des boîtiers équivalents pour un budget par exemple si tu dis ben moi je veux le full frame d'entrée de gamme et bien Nikon en propose un et Canon en propose un à peu près au même prix et ensuite il va y avoir des différences mineures entre les boîtiers mais globalement ce sera à peu près la même chose. Donc ces deux marques possèdent des boîtiers équivalents à des budgets à peu près équivalents aussi mais ce qui est bien aussi c'est qu'elles possèdent également un gros parc d'objectifs donc il y a des zooms il y a des focales fixes il y a des objectifs qui ouvrent très grand il y a des objectifs qui sont très longs voilà tu vas trouver un énorme parc optique de qualité chez ces deux marques là tu vois après tu vas pouvoir regarder peut-être je sais pas la résolution combien il y a de pixels sur le capteur tu vas pouvoir comparer la rafale est-ce qu'il y en a un qui fait peut-être 5 images par seconde l'autre 7 images par seconde peut-être 8 images 9 images j'en sais rien et voilà en gros tu vois ça va être des différences minimes qui vont pas vraiment jouer sur la qualité de tes photos sur ce qui est important en photographie et c'est pas c'est pas la technique c'est pas le piqué est-ce qu'il est un petit peu mieux ou un petit peu moins bien c'est plutôt ce que tu vas mettre devant ton objectif la façon dont tu vas gérer les choses si tu fais du portrait ça va être plus tes compétences sociales après va aussi jouer bien sûr le cadrage la composition et ce genre de choses mais tout ça finalement que tu as un Nikon ou un Canon ça change absolument rien. Ah oui et je voulais aussi dire le rendu des couleurs j'ai parfois entendu bien moi je vais revendre par exemple tout mon Canon pour aller chez Nikon parce que chez Nikon il y a un rendu des couleurs qui est un peu différent les RAW sont pas tout à fait pareil chez Canon et chez Nikon c'est normal ça reste deux appareils différents mais la différence est franchement très très minime et à la limite si tu shoot en JPEG je vais te dire pourquoi pas quoi que bon mais si tu post-traites tes photos de toute façon tu fais un travail pour modifier la lumière les contrastes et aussi les couleurs du coup que tu partes d'un rendu brut pour arriver à ce que tu veux ou d'un autre rendu brut pour arriver à la même chose voilà du moment que tu post-traites tes photos tu pourras arriver à la même chose et le meilleur exemple pour t'illustrer tout ce que je viens de te raconter jusqu'à maintenant et bien c'est que la séance que je vais te mettre juste ici donc c'est une séance avec Marie de la chaîne BHRN Photography et avec Charlotte en tant que modèle que j'ai réalisé l'année dernière à Paris et bien en fait on a filmé l'intégralité de la séance avec mon réflexe qui est juste là donc c'est le Nikon D750 et du coup pour pas s'embêter et bien on shootait uniquement avec le Canon 5D Mark III de Marie et moi c'était alors c'est pas la première fois que je touchais un Canon mais c'était la première fois que je faisais une séance entière avec un appareil qui n'était pas le mien et honnêtement j'ai vu aucune différence entre mon D750 donc et le 5D III de Marie j'ai vu aucune différence alors que ce soit bien sûr il y a une différence sur l'emplacement des boutons donc forcément j'étais un petit peu perdu sauf que je savais ce que je voulais changer tu vois par exemple je savais que je voulais changer l'ouverture donc je demandais tout simplement à Marie sur quel bouton t'appuies pour changer l'ouverture mais les concepts restent les mêmes si je voulais changer de collimateur je savais pas comment faire donc je lui disais dis moi comment est-ce que je peux changer de collimateur et elle m'expliquait comment faire mais en fait les boutons sont à des endroits différents mais les fonctions restent exactement les mêmes et quand ensuite je suis rentré chez moi avec les RAW du 5D III et que je les ai retouchés et bien j'ai vu aucune différence sur la qualité optique j'ai vu aucune différence sur le rendu des couleurs d'ailleurs je vais te mettre des photos de cette séance à l'écran si t'as pas envie d'aller voir la vidéo peut-être que tu iras la voir après j'en sais rien je vais te mettre des rendus des photos que j'ai fait pendant cette séance alors il y a certaines photos 80% des photos que j'ai fait ce jour là c'était avec le Canon de Marie mais j'en ai fait certaines aussi avec mon appareil photo de temps en temps on coupait la caméra parce que en gros moi j'utilisais un 85mm Marie elle en avait pas avec elle donc forcément j'avais pas le choix que d'utiliser mon appareil photo du coup on coupait la caméra et je prenais des photos avec mon Nikon et du coup regarde je vais te montrer différents rendus je vais te mettre à chaque fois à côté si c'est fait soit avec le Canon soit avec le Nikon et tu verras que honnêtement ça change absolument rien si ce n'est la focale parce que sur le Canon on a utilisé un 35mm et sur le mien on a utilisé un 85mm en tout cas j'ai utilisé un 85mm je peux te donner un deuxième petit exemple qui a été réalisé il y a quelques années j'avais vu une pote photographe que je te présenterai certainement sur la chaîne dès qu'on se verra et donc elle a un petit Canon alors je sais plus tout ce que c'est je sais plus ce que c'est son Canon mais je sais que dessus elle avait un 50mm 8 et voilà du coup je lui avais piqué un petit moment j'avais fait 2-3 photos avec que je vais te passer là et franchement j'aurais pu tout à fait faire ces photos avec mon propre appareil et un 50mm f1.8 sans aucun problème alors certes depuis mon traitement a un petit peu évolué bon je te les montre quand même donc je me dévoile donc s'il te plaît ne me juge pas mais voilà tout simplement pour te dire ça c'était tout simplement pour te dire que l'appareil et bien c'est pas ça qui va changer grand chose c'est plutôt ton utilisation regarde personnellement je trouve que l'appareil qui est en train de me filmer là pour faire de la photographie c'est un excellent appareil c'est le Nikon D750 mais je trouve également que cet appareil là le Fujifilm X100F je trouve également que c'est un super appareil pourtant il y a des situations dans lesquelles j'emmènerai pas cet appareil là et il y a des situations dans lesquelles je n'emmènerai pas cet appareil là tu vois pourquoi ? et bien tout simplement parce qu'ils ont des philosophies différentes et qu'ils répondent à un besoin différent et c'est là tout l'intérêt de la vidéo que je suis en train de faire là c'est quel est ton besoin à toi tu vois en fait c'est cette question à laquelle tu dois répondre pour savoir quel appareil te convient le mieux par exemple l'appareil là pour tout ce qui est pro et bien il est magnifique parce que c'est un super boîtier de reportage il a une super montée en ISO il est très réactif au niveau du focus voilà en gros sur tous ces points là il est vraiment parfait cet appareil là certes optiquement il est un petit peu moins bon déjà son capteur est un peu plus petit donc forcément la montée en ISO bien qu'elle soit très bonne pour ce genre d'appareil elle est un petit peu moins bonne que celle là celui là c'est vraiment un tueur mais la différence c'est que celui là il est très petit et très léger je sais que je te l'ai déjà dit dans une vidéo que je vais te mettre là d'ailleurs il est très petit et très léger et du coup je peux l'emmener partout et du coup forcément je peux faire des photos que jamais j'aurais fait avec celui là puisque celui là j'ai la flemme de l'emmener partout parce qu'il me ferait chier voilà tout simplement donc si par exemple ton besoin c'est je sais pas t'as envie tu regardes cette chaîne peut-être que t'as pas encore commencé à la photographier peut-être que ça te donne envie et tu te dis bah tiens moi aussi j'essayerais bien de faire du portrait alors si ton besoin c'est faire du portrait et bien sache qu'il y a énormément d'appareils et même de marques qui pourraient répondre à ton besoin maintenant si t'as un besoin un peu plus précis comme je sais pas par exemple t'as envie de faire du portrait en studio et de pouvoir imprimer à tes clients des affiches en 4 mètres par 3 mètres il va te falloir une résolution minimum parce que pour pouvoir imprimer en très grand comme ça et bien il va te falloir pas mal de pixels une autre chose que je te conseillerais de regarder c'est est-ce que tu te sens confortable avec ce boîtier donc en fait on revient un petit peu sur l'ergonomie que je te disais avant est-ce que tu te sens confortable quand tu l'as dans les mains est-ce que t'as une bonne prise en main avec est-ce que les boutons qui te semblent nécessaires comme par exemple moi j'utilise souvent le mode A le mode priorité à l'ouverture donc forcément il faut que je puisse changer l'ouverture facilement est-ce que ce bouton là il est bien placé tu vois si tu pratiques la photo comme moi il faut que tu regardes si l'ouverture c'est facile à changer est-ce que les menus te semblent ergonomiques aussi va jeter un oeil dans les menus et tu testes tu regardes est-ce que ça te semble la configuration du menu est-ce qu'elle te semble logique est-ce que ça te semble logique d'aller dans tel menu pour changer tel paramètre ou est-ce que t'as l'impression que le menu il est totalement loufoque et que tu vas jamais t'y retrouver ça c'est de l'ergonomie aussi et la dernière chose que je te conseillerais de regarder et bien c'est est-ce que tu as envie de l'utiliser tu vois parce que il y a des appareils photos qui sont hyper performants mais que personnellement quand je tiens dans les mains et bien tu vois je ressens rien j'ai pas cette envie de photographier tu vois et chose qui n'arrive pas avec ce boîtier là parce que celui-là il est tellement charmant que j'ai tout le temps envie de l'utiliser et du coup voilà déjà qu'il est petit et léger je l'emporte partout avec moi et forcément comme il est beau tu vois il est doux et bien j'ai envie de l'utiliser et ça ça fait vachement partie du plaisir de photographier tu peux avoir un boîtier qui est meilleur que celui-ci mais s'il a pas le charme de celui-ci et bien peut-être que tu le laisseras au placard et tu rateras plein d'occasions de faire des super photos donc je te conseille tout d'abord d'aller tester l'ergonomie en magasin ça me semble quand même primordial de tester l'ergonomie d'un appareil photo du coup tu vas en magasin tu essaies de tester donc regarde un petit peu où se trouvent les boutons les plus importants ceux que tu as envie d'avoir plus facilement accessible et surtout va jeter un oeil dans les menus ensuite et c'est le plus important demande-toi quel est ton besoin qu'est-ce que tu as envie de faire et forcément comment est-ce que tu réponds à ce besoin tu veux faire du portrait avec un maximum de flou et bien il va te valoir une focale relativement longue et plus le capteur sera grand plus le flou sera crémeux mais ça je te l'explique dans mon livre que je vais te mettre là et je te reparle à la fin de la vidéo ensuite est-ce que tu te sens à l'aise avec cet appareil photo finalement on revient un petit peu sur le point de l'ergonomie et est-ce que tu as envie de l'utiliser tu vois quand tu le tiens dans les mains est-ce que tu ressens ce petit feeling avec cet appareil photo et qui va te permettre de l'avoir souvent sur toi et de surtout déclencher plus souvent avec tu vois voilà donc j'espère que ça t'a un petit peu éclairé sur le sujet j'espère que j'ai pas fait trop long et j'espère que ça répond à ta question aussi donc la prochaine fois que tu me poses cette question sur Instagram ou sur Facebook ou par mail et bien je t'enverrai vers cette vidéo voilà comme promis ne t'inquiète pas les séances photos reviennent très très vite dès qu'il fera un tout petit peu meilleur un tout petit peu plus beau si t'as aimé cette vidéo ou si tu soutiens la chaîne comme dès le dessus tu sais quoi faire un petit pouce dans cette direction n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton boîtier à toi tu vois j'aimerais bien comme ça ça me permettra de voir un petit peu quels sont vos boîtiers si vous avez plutôt des réflexes des hybrides ou des compacts même comme celui-là celui-là est considéré comme un compact comme d'hab ici je te mets un bouton pour t'abonner si tu veux pas rater les prochaines vidéos ici je te mets un bouton pour voir ma dernière vidéo après ici je te mets un bouton pour télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra 1. à faire un beau flow d'arrière-plan 2. à faire des photos toujours très nettes et 3. à supprimer le bruit numérique voilà c'était Chris et moi je te dis à bientôt et le but en fait c'est de s'entourer qu'est-ce que je raconte